Voilier Darwin Sound C'est l'histoire d'une petite famille de six, partie à voile à la découverte du monde. On vous invite à visiter notre blog www.voilierdarwinsound.blogspot.com ou notre page Facebook Voilier Darwin Sound pour nous suivre. Les petits triangles que vous apercevez à l'écran sont des cargos ancrés ou en déplacement à l'approche de l'entrée du canal de Panama. Assez impressionnant. À perte de vue, tout ce qu'on peut y voir, ce sont ces structures métalliques flottantes à l'horizon. Pas étonnant. Les seules options pour passer de l'Atlantique vers l'océan Pacifique sont le canal, le passage du Nord-Ouest ou bien celui du Cap-Rombe au sud des Amériques. Chaque année, près de 14 000 cargos de ce genre traversent le canal, ce qui représente environ 500 000 tonnes de matériel transité. Certains de ces monstres flottants mesurent plus de 1 000 pieds de longueur. Lors de notre préparation au transit du canal, nous empruntons fréquemment ce pont pour aller faire l'épicerie dans la ville de Colombes. La vue que nous offre cette ride d'autobus nous permet d'apprécier l'immensité de cet ouvrage, mais aussi de remarquer à quel point nous serons une petite grotte dans cet univers de gros camp. On attend dans les flats où nous attendrons notre pilote et aussi notre tour pour commencer le transit du canal. Nous traverserons l'écluse du lac Gatoun dans un premier temps. À l'intérieur du lac Gatoun, nous passerons la nuit pour reprendre chemin ensuite le lendemain et traverser les deux dernières écluses du canal, soit celles de Pedro Miguel et de Miraflores, avant d'arriver du côté Pacifique du Panama. Éclatement. OK, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Qu'est-ce qu'on fait, les gars, là, en ce moment? On se prépare pour aller faire le canal de Panama et on attend le pilote. Ah oui? Est-ce que vous avez trouvé c'est quel bateau qu'on va être devant nous dans l'écluse? Moi, je pense que c'est peut-être lui. Le bleu, le bleu, le noir. OK, il y en a un là, il y en a un bleu ciel. Au bain, il y a le bleu, le bleu, le bleu marin. Oui, d'un gros là aussi. Un gros bleu marin large. Oui, on a un ici derrière, le bleu est rouge. Alors que les paris sont faits, à savoir quel cargo traversera le canal en même temps que nous, nous nous habituons aussi à notre équipage. Nos amis Andrache et Judith, hongrois d'origine, nous aident à faire le transit du canal. Nous engageons également un jeune Panaméen, Guti, qui se liera d'amitié avec les enfants. En fin de journée, notre pilote arrive finalement. Le niveau de stress monte d'un cran. L'abordage de notre bateau avec ce navire en acier est assez impressionnant. Le vent souffle fort sur les flats. Et après une première tentative d'abordage, le pilote du Mako 1 nous demande de nous désancrer et de procéder à un abordage en déplacement. Ouf, le stress remonte d'un autre cran. Nous remontons donc l'encre en vitesse. Prenons cap et maintenons une vitesse d'environ 3 nœuds. Le Mako 1 s'approche alors de nous. Sa proximité avec nos hauts bancs qui maintiennent notre mât en place m'inquiète. Mais même à un kilomètre de distance, ce bateau m'inquiéterait de toute manière. Mako 1 se rapproche encore. Et une fois assez prêt, notre pilote saute à bord. Tout à fait élégal. Notre pilote étant maintenant à bord, nous mettons plein gaz vers l'entrée de la première écluse, celle du lac Gatlin. On y rencontre également notre colocataire d'écluse. Ce beau gros navire sera à l'intérieur de l'écluse avec nous lors de la montée du niveau. On profite de la petite heure qui nous sépare de l'écluse pour relaxer un peu et apprécier le paysage du soleil couchant. On en profite aussi pour faire nos derniers briefings avant le passage dans l'écluse. C'est extrêmement important que tous soient bien coordonnés. Nos équipiers et Ivanka maintiendront le voilier en place dans l'écluse alors que je la coulerai douce entre les moments où on doit se déplacer. La première écluse est donc celle du lac Gatlin. La manœuvre se déroule ainsi, après avoir laissé le gros cargo entrer dans l'écluse. Nous y allons à notre tour. De petits cordages nous sont lancés par les opérateurs du canal. Nous y attachons nos grosses amores afin de leur passer celles-ci. Une fois positionnés dans le canal, nous mettons sous tension nos amores et attendons que le niveau de l'écluse remonte. C'est là que mon travail se termine et que celui de mes équipiers commence. Ivanka, Judith, Andrache et Guti prennent le mou sur les cordages, comme on dit. Ils gardent une tension afin que le voilier reste au milieu de l'écluse. Les portes de l'écluse s'ouvrent alors et le cargo avance. On le suit de près, car on doit avancer vers la prochaine écluse également. D'autres cargos attendent pour le transmuter. On répétera l'aventure à trois reprises, jusqu'à ce que nous soyons au niveau du lac Gatlin, à 85 pieds au-dessus du niveau de la mer. Alors qu'on discute d'abord, la cloche, c'est le signal de départ. Regardez-moi ce tourbillon derrière le cargo. Assez impressionnant. Il y aura autour de cinq nœuds de courant qui passera sous notre coque. On peut alors imaginer toute la tension qu'il y a sur les amards, la confiance qu'on doit accorder à nos équipiers, et aussi de s'être assuré que nos taquets étaient en bon état. Une fois la turbulence terminée, nous sortirons de l'écluse. On va aller nous reposer, amarrer à l'intérieur du lac Gatlin. Une fois amarré à notre couée du lac Gatlin, et après avoir mangé un bon repas préparé par notre amiral, on discute, on s'amuse. Et notre ami Luti nous donne un petit spectacle de fin de soirée. Le lendemain, enfin, c'est le grand jour tant attendu pour Darwinsand et son équipage. L'étrave touchera enfin l'eau du Pacifique. Mais avant tout, nous avons le lac Gatlin à traverser, ainsi que les écluses de Pedro Miguel et Miraflores. 20 000 nautiques nous séparent de nos écluses, soit environ 38 km. Ce sera une navigation très intéressante. On y verra toutes sortes de cargos. Des bleus, des gros, des moins beaux, des rouges, puis certains bien écrasés dans l'eau. Mais on y verra aussi quelques voiliers qui font le trajet inverse. Avons-nous raison de traverser du côté pacifique? L'avenir nous le dira. Le transit du canal, c'est aussi un passage historique. Ayant été construit en 1914, ce canal est en opération depuis plus de 100 ans. Cette immense grue, qui sert à lever les portes d'écluse, en est la preuve. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée nazie s'est vue confisquer cette grue lors d'une bataille par l'armée américaine. Celle-ci l'a ensuite vendue au canal, étant opérée à ce moment-ci par les États-Unis d'Amérique. Ceux-ci, ayant été les opérateurs du canal pendant près de 100 ans, ont cédé leurs droits très récemment, en 2015, au Panama, afin qu'ils puissent opérer le canal par lui-même. Un peu plus loin sur le trajet, on y retrouve la Coulébracote. Il s'agit de la plus complexe et la plus longue tranchée excavée lors de la construction du canal. Cette tranchée mesure près de 14 km de long et zigue-zague à travers les massifs rocheux qui mènent vers les écluses finales nous menant au Pacifique. Et après cette promenade dans le lac Gatoune, nous voilà enfin dans nos premières écluses qui descendront jusqu'au Pacifique. Les monkey lines sont lancées et on débute le processus d'éclusage. Cette fois-ci, nous serons à l'avant dans l'écluse. Et d'ailleurs, voici notre voisin qui s'amène. Alors qu'on peut voir les opérateurs du canal attraper les amards avec leur petite chaleur par arbre, on peut constater que c'est un gros bateau. Et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, mon niveau de stress augmente d'un autre écran. Joshua, tant qu'à lui, ne semble pas trop stressé mais plutôt impressionné par la grosseur de son voisin. Une fois l'écluse de Pedro Miguel faite, nous nous rendons vers celle de Miraflores, la dernière avant notre arrivée au Pacifique. La descente, se déroule sans trop de problème. C'est une manœuvre bien plus facile que la montée. Les avant-dernières portes s'ouvrent et nous pouvons procéder vers la dernière écluse du canal. Et voilà, c'est la dernière porte qui nous mène au Pacifique. Dans quelques minutes, on va descendre, les portes vont s'ouvrir, et on va réaliser notre rêve à amener Darwin Sound dans le Pacifique. Alors que le niveau baisse, on attend fébrilement notre tour pour sortir de l'écluse et enfin toucher l'océan Pacifique. Notre gros ami blanc est toujours derrière nous. Il faudra se tasser du chemin quand il sera prêt à sortir, évidemment. à quelques minutes de l'ouverture des portes, les garçons sont très fébrils. Ivanka et moi, nous le sommes aussi, évidemment. Et comme ça, tout simplement, on entrevoit la lumière entre les deux portes de l'écluse. Ça y est, l'eau salée du Pacifique entre dans l'écluse et nous sommes sur le point de traverser de l'autre côté. Hé, c'est l'océan Pacifique, les amis! Voyons, on le voit, là, l'eau qui veut s'en arrêter? Ouais. Qu'on ramasse les amarres afin de détacher des murs de l'écluse. Wow, quel moment! Ça y est, Darwin Sound se lance enfin dans le Pacifique. A-t-on senti un changement physique quelconque lors du passage de l'Atlantique vers le Pacifique? Je ne crois pas. Mais pour nous, c'est un changement fondamental. C'est la liberté de continuer vers l'Ouest et de pouvoir continuer notre aventure à bord de Darwin Sound. Le pont des Amériques étant maintenant derrière nous, on peut donc dire mission à compte. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Wally Darwin Sound. ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?